Bonjour, Olivier Dodieu, dirigeant de Cargo depuis 2015, en charge de la partie commerciale et du développement commercial de pilotines et de l'entreprise. J'ai, dernier mois, une longue carrière, donc je vais juste vous la faire de façon synthétique. Des études à l'époque où ça commençait en 1981, des études de publicité à Grenoble, ce n'était pas aussi fréquent que ça. Ce qui nous faisait rêver à l'époque, c'était les campagnes de Séguéla, faire décoller des bagnoles, des porte-avions, des trucs comme ça. Ça m'est resté tout le temps et je suis encore animé par ce genre de trucs, c'est-à-dire que la promotion commerciale doit quand même être sympa, doit être un peu spectaculaire, de façon à marquer les esprits et à marquer les prospects. Entre temps, les choses ont bien changé. Après des études de commerce à Grenoble, j'ai intégré une imprimerie qui développait des produits en direct pour ses clients et donc je m'occupais de réaliser et de faire réaliser leurs maquettes pour faire leur catalogue. Après, je suis rentré en agence qui, dans une agence qui s'appelait la SEP, Pierre-Jacques et Francillon, et là on faisait, on développait des communications pour les industriels de l'agroalimentaire. Le plus gros de ma, de mon démarrage de carrière, je l'ai fait chez Powell, ce qui était une boîte qui faisait de la publipromotion à l'époque pour les hypermarchés. Et là, j'ai beaucoup appris parce qu'on était confrontés au quotidien avec des gens extrêmement rigoureux, extrêmement précis en termes de marketing sur les notions de trafic. Et puis après, je me lance dans l'entrepreneuriat en montant ma propre boîte qui s'appelait Doc, qui travaillait aussi sur les enseignes de distribution, pas que l'hyper, mais les enseignes de distribution avec ces problématiques de trafic. Et on avait déjà, on commençait à ce moment-là à avoir les prémices du web. On se promenait avec des ordinateurs qu'on connectait sur les prises électriques. C'était la grande époque et on était déjà là-dedans. L'entreprise DOC a fait sa réputation, pareil, essentiellement avec Auchan sur des problématiques d'acquisition de trafic, de lancement de magasins. Et ça a duré une bonne quinzaine d'années avant de rentrer dans le giron de sociétés comme Connexion. Et voilà, ça a été après le démarrage d'une autre carrière. Après déjà pas mal d'années dans la communication, je me suis lancé sur le photovoltaïque. Le photovoltaïque avec ViaSoleil qui a connu un certain succès, mais on était sur un marché très conjoncturel puisqu'il dépendait beaucoup des aides de l'Etat, des choses comme ça. Donc là, ça a été très sympa en termes d'expérience pour l'acquisition de leads, qui est aussi un des sujets de prédédiction de l'agence aujourd'hui. On commençait soit à acheter des leads, soit déjà il y avait toutes ces techniques de SEO, de sites satellites. Il y avait plein de choses qui étaient déjà mis en œuvre. J'y ai goûté, mais comme utilisateur à ce moment-là. Et puis, il y a eu l'envie de revenir sur les métiers de la communication, mais via le digital. Et donc, ça a été des rencontres sympas avec Jean-Michel Mandin et surtout Julien Derumeau, avec qui, assez rapidement, on se dit que ça peut le faire. Lui a une culture digitale absolument formidable. Donc ça, je sens que c'est quand même l'intérêt. L'homme est sympathique. Et moi, j'ai un petit carnet d'adresses, trois sous. Et donc, on décide de monter cette affaire. Et Pilotine, je le rejoins en 2015. Et on connaît un succès, non seulement un succès en termes d'entreprise, parce qu'une entreprise ne vit que si elle se tient. Mais sur le plan humain, c'est une vraie aventure, construction des équipes, construction des process. Enfin, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de bonheur depuis 2015. Et puis, là, aujourd'hui, travailler encore sur chaque étape. Donc, essayer d'aller plus vite encore, aller plus loin, aller plus fort. Donc, voilà, c'est ce qui m'anime, là, aujourd'hui. Entre-temps, on a repris Lyon entreprise, donc qui est un média régional, qui nous intéressait surtout pour sa capacité à produire des contenus, que ce soit vidéo, rédactionnel, avec une équipe de rédacteurs, des gens qui pouvaient prendre du contenu en main. Enfin, voilà. Donc, c'est un pendant qui nous intéresse, sur lequel on bosse, avec une refonte de sites, avec un catalogue en ligne de produits. Enfin, plein d'innovations pour ce milieu de la presse qui est un peu sclérosé. Voilà, en deux mots, mon petit curriculum. Tu as encore dit deux rumeaux, au lieu de deux rumeaux, mais... Là, tu joues vraiment sur... C'est vrai, mais je comprends que ça soit emmerdant pour lui, que ça fait soixante fois qu'il me le dit. Donc, si un jour, Olivier écorche un tout petit peu votre nom de famille, il ne faut pas se formaliser, parce qu'il le fait aussi avec moi, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, et puis c'est très bienveillant, parce que si je ne le fais pas exprès, tu vois.